à 500, on va se rallier à 500. Non, ce n'est pas ça. Il y a un comportement à adopter face à ça. Face à cela. Alors, j'en termine pour dire, et je redis toujours, l'idée est de dire à ces pirates, de dire à ces producteurs, aux artistes, que nous sommes là, sur un terrain où nous voulons tous avoir de l'argent. Donc, essayons de nous réunir pour faire comme les opérateurs mobiles, ils se réunissent et ils fixent le prix de l'unité. Et personne d'autre ne peut faire autre chose. Donc, que les pirates viennent, on s'assoit, vous voulez de l'argent, mais on va vous faire gagner de l'argent, mais s'il vous plaît, dans le secteur formel. Donc, notre problème est que nous sommes dans le secteur informel. Alors, à ce moment, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Il y a les assises de l'art et de la culture. A voir et à revoir. Merci beaucoup, Aubame Enfay. Il est conteur et il sait de ce dont il parle. Artiste, musicien, ivoirien également. Stizo, votre opinion sur le même chapitre. Et tout à l'heure, on passera à l'autre côté pour ouvrir le débat. Alors, Stizo, école des danses, c'est bien de commencer, mais faut-il pouvoir se donner les armes pour terminer cette aventure ? Et aussi, faut-il être prêt à toute éventualité ? Ok. Ce qui est intéressant dans cette émission, c'est la manière dont on développe les choses. Mais je crois que cette émission ne suffit pas pour qu'on explique tout ce qu'on a expliqué. Parce que ce qu'il est en train de faire est quelque chose à encourager. Le problème, c'est qu'il est tout seul et il restera tout seul. C'est comme ça et pas autrement. Et il y a un artiste qui disait en France, personne ne croit en toi sauf toi-même. Vous voyez ? Alors, j'ai reçu à mon entreprise le président des DJs de Côte d'Ivoire. Et je lui ai posé une question parce qu'il voulait qu'on travaille ensemble sur des projets qu'ils ont. Je lui ai dit, laisse tomber le palais de la culture et les concerts de DJ. Depuis que tu es président des DJs de Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce que tu n'as jamais ouvert d'école ? Il a dit non, mais non, mais si, mais ceci, cela. Non, moi, pour produire le prix à payer qui était mon premier album, je suis sorti des grandes écoles, je suis allé en stage dans une entreprise ici à Abidjan et avec mon salaire de stage, j'ai produit le prix à payer. Je suis allé voir MC Claver à la radio, fréquence 2, je lui ai dit, si tu deviens mon manager, je te donne 50% de tout ce que je gagne. Je suis auteur, compositeur, interprète, donc c'est moi qui compose la musique, c'est moi qui interprète les chansons. Donc, je suis aussi le producteur. Donc, je gagne dans la vente de disques, je gagne dans mes droits mécaniques, dans mes droits artistiques, etc., au Burida, et je gagne dans le spectacle et je partage avec le manager. Donc, il est mon employé. Bon, j'avais commencé ça, j'avais entre 18 et 20 ans. Avec la rentabilité du prix à payer, j'ai produit L'Homme est un loup pour l'homme, deuxième album, et j'ai produit ensuite L'Homme est un loup pour l'homme, volume 2. Après ça, j'ai appelé M. Alain Texier, PDG de Jacques Musique à l'époque, qui a fermé aujourd'hui, et c'est depuis que Jacques Musique a fermé qu'on a des problèmes en tant qu'artiste. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, M. Alain Texier, je veux avoir un label au sein de Jacques Musique, un label qui va produire de la musique hip-hop. Il m'a appelé, Almighty était là, il a dit, je veux financer ce label à condition que vous le drivez à deux. Almighty a dit qu'il voulait faire son projet à part dans une autre maison de disques. Donc, moi, je suis resté. C'est le même label qui était un projet de personne qui est aujourd'hui ma structure, 20 ans après. Donc, il ne m'a donné que 3 millions, ce monsieur. Donc, si 3 millions est devenu ce que je suis aujourd'hui, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon. Aujourd'hui, en revenant de la France, j'ai essayé d'approcher le ministère de la Culture. J'ai approché le Burida, j'ai approché, certes, l'unarcie. Je me suis rendu compte que toutes ces instances sont en difficulté. Ils sont plus dans la merde que les artistes humains. Pourquoi ? Parce que, à la tête, par exemple, du Burida, c'est une juriste. À la tête de l'unarcie, c'est un artiste, mais il a des objectifs qui sont différents de nous, les artistes. À la tête du ministère de la Culture, c'est un écrivain. Donc... Un artiste aussi. Oui, un artiste, oui. Un professeur, c'est un professeur. Mais, attendez, laissez-moi développer. C'est pour ça que je dis que l'émission ne va pas suffire. Mais ce monsieur, qui est un monsieur que je respecte, il met un directeur du cinéma. Il met un directeur de tel, de tel, de tel, de tel. Et puis, eux tous, ils n'ont aucune donnée pour développer ce qu'on leur a donné à développer. Non, je vous parle d'une réalité. Ce n'est pas du virtuel. Donc, lui, aujourd'hui, il ouvre son école. Après avoir ouvert son école, il a posé la première pierre. Il faut maintenant qu'il aille chez son ministère de tutelle pour demander une aide. Aujourd'hui, ils ont créé l'aide artistique. J'ai oublié comment ils appellent ça. Mais le pauvre, il va aller là-bas et lui dit, tiens, 2 millions, débrouille-toi. Vous savez que le ministre a mis en place, il donne 2 millions presque chaque année aux artistes pour faire un album. Je suis allé les voir. Je leur ai dit, mais attendez, arrêtez. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Quand vous donnez 2 millions à un artiste pour aller faire un disque, il entre dans un studio d'enregistrement. Quand il sort du studio, moi, je suis producteur, ça fait 25 ans. Quand il sort du studio, c'est maintenant que ça commence la production. La production ne commence pas quand on produit un disque. La production commence quand tu dois faire la promotion et c'est là que tout devient difficile. Donc, un disque qu'on produit, on entre en studio, n'est-ce pas ? On va à l'usine, on presse les CD, on paye un infographe, on paye un photographe, on paye un réalisateur de clips, on fait la promo et c'est compliqué. Mais tu donnes 2 millions à quelque chose qui coûte 10 millions. C'est vrai que les missions... Donc, comment lui, son école va aller plus loin ? D'accord. On aura l'occasion de développer tout ça. Merci, Stizo. On va s'excuser auprès de Fatou. On va sauter l'élément suivant parce qu'on est déjà dans le sujet. Vous trouvez un écho favorable auprès de Stizo qui vient d'arriver ? C'est dire que le mal est là et le ronge. Aubin. C'est vrai que le mal est là et c'est vrai que si on doit s'attaquer à ce sujet, bien sûr, il faut toujours lancer le sujet parce qu'il est intéressant. Maintenant, tout ce qui a été listé doit avoir quelques suggestions, quelques propositions. Et c'est vrai que si on l'avait laissé continuer, il nous aura mis sur quelques pistes. Oui, clairement. Et on aura l'occasion d'avoir les pistes tout de suite. Et c'est pour cette raison que Stizo a été invité à ce programme. Tout de suite. La semaine passée, on a fait la première partie du plateau concernant l'état des lieux, des conditions des artistes en difficulté. On vous passe ici un condensé. Les responsabilités sont partagées, mais il y a des responsabilités imperceptibles. Et c'est ce qu'il va falloir mettre dans la tête des gens. Maintenant, si on prend de la responsabilité des artistes eux-mêmes, c'est la question d'organisation. L'organisation fait que quand on prend, je vous dis bien, quand on prend la responsabilité de l'État, l'État ne peut pas tout faire. L'État est là pour organiser, pour diligenter certaines choses. Mais l'État, son malheur, c'est que dans ce domaine, a accepté, voit bien que ce secteur est dans le secteur informel et ça ne lui dit rien, il ne fait rien. Donc, les artistes, les acteurs, je veux dire, doivent se réunir. Si on prend le cas des artistes, tous les comédiens doivent se réunir pour créer une charte. Une charte, c'est quoi ? C'est-à-dire, nous les comédiens, si aujourd'hui, on nous invite à jouer quelque part, si nous jouons pendant une demi-heure, une heure, voici le tarif minimal qu'on doit nous payer. Sinon, niet. Les musiciens doivent faire la même chose. Chaque secteur doit faire la même chose à travers une charte. Ces enfants aujourd'hui qui font de l'art, en fait, ils n'ont pas eu une formation un peu. Ou alors, ils n'ont pas de repères. Il y a des doyens qui n'ont pas courtoyé. Quand tu vois un monsieur comme Aubé Mafféi qui est assis là, quand il va se comporter, tu penses que c'est des grands messieurs qui sont bien connus dans le coin de l'art. Vous l'appelez doyen et dévancé. Oui, doyen, mais bien sûr, c'est des dévancés. Donc, ces artistes, aujourd'hui, n'ont pas de repères. Un artiste, il faut avoir un repère. Et quand tu as un repère, tu sais comment te comporter dans la vie. Parce que pour eux, lorsqu'ils sortent une petite cassette, on les voit à la télévision, je vous jure qu'ils sont ressurgis de la personne au niveau de de Pougoua Bouboua Giamé, on ne peut plus dormir. Alors qu'ils ne connaissent pas ce métier, ils ne l'ont pas appris. C'est pour ça que je dis, il faudrait qu'ils connaissent un peu la déontologie de l'art. C'est-à-dire, quand tu es un artiste, comment est-ce que tu dois te comporter ? En fait, il se comporte tellement mal, sinon dites-moi, un enseignant qui est IA, un instituté adjoint, il gagne combien de francs de salaire par mois ? Il n'a pas plus de 5 francs par mois. L'artiste peut trouver 3-4 fois ce salaire-là par mois. Mais le IA vit mieux que l'artiste. Oui, par spectacle. On peut avoir 4 fois des semaines dans le mois. Mais pourquoi l'autre vit bien et que toi, tu vis mal ? C'est parce que tu n'as pas été formé et puis tu ne t'es même pas, tu ne t'approches pas des gens un peu pour avoir un repère et savoir orienter ta vie et tu penses que c'est venu comme ça, bouboubou, et puis tu tombes dedans. Et c'est pour ça, moi aujourd'hui, j'ai très honte lorsqu'on s'assoit toujours à la télé pour dire les artistes souffrent, souffrent, mais qu'ils se sentent se comporter un peu. Oh, on n'en rit pas, mais on aura l'occasion tout de suite de revenir sur le plateau. Les internautes ne seront pas lésés aujourd'hui. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas pu relayer leurs réactions. On va donner quelques réactions. On aura certainement des questions qui sortiront de ces réactions. On va commencer par Kofi Diakwame qui trouve qu'à propos de la précarité des artistes, ce sont eux-mêmes qui le font parce qu'ils ne savent pas gérer leurs fonds. Quand ils sont sur la scène, ils touchent des fonds, même que la population d'Abobo ne pourra jamais avoir comme revenus. En somme, je peux dire que les artistes ne savent pas gérer leur argent en stiseau. Ils trouvent que lorsqu'ils sont en scène, ils touchent des sommes que la population entière d'Abobo ne va pas avoir. Bon, c'est une image. C'est une... Oui. La responsabilité d'un vodka. C'est une donnée erronée, d'abord. J'ai entendu M. Morphy parler de quelque chose. Vous savez, on ne pourra pas le faire, c'est-à-dire se réunir pour fixer le cachet. Chacun fixe son cachet dans le métier. Voilà. Donc, moi, ce que je voudrais conseiller à mes dévenciers et aux anciens, parce que moi aussi, par rapport à une autre génération, je suis un ancien, mais eux, ils sont plus anciens que moi, c'est que quand on a des idées comme ça, c'est à nous de les initier. C'est-à-dire, il serait souhaitable qu'il ouvre une structure où il va pouvoir enseigner aux gens ce qu'il enseigne. Mais celui de faire va ouvrir une structure où il va pouvoir enseigner aux gens ce qu'il enseigne. Et moi, pareil. C'est ce que je fais déjà. C'est erroné parce que vous ne savez pas ce que gagne un artiste. Ça, c'est un. Deux, deux. Ça fait 25 ans que je suis dans la production. Mais mon problème avec les rappeurs d'aujourd'hui, c'est que quand vous voulez produire un artiste, vous savez en tant que producteur que vous allez dépenser 5 à 10 millions et le petit, il vient là pour chanter pour les go du quartier. Donc, quand on l'appelle pour 10 000 francs, il est parti. 15 000 francs, il est parti. Donc, quand, en tant qu'entrepreneur, vous lui dites mais écoute, attends, tu plaisantes ou quoi ? On vient de gaspiller 4... Mais j'ai une artiste, son cocktail de presse a coûté 450 000. Vous croyez qu'après ça, j'ai envie de rigoler ? Non, je n'ai pas envie de rigoler. Donc, quand on va lui dire ne va pas ici, ne va pas ici, ne va pas ici, ils se cachent pour aller parce qu'ils veulent qu'on les voit. Donc, ce n'est pas professionnel. Quand on s'assoit dans son quartier et qu'on dit les artistes gagnent plus que toute la population d'Abobo, c'est faux. C'est une image qu'il a donnée. Voilà, c'est une image. On ne le suit pas dedans. Mais ce n'est pas vrai. Voilà, c'est très bien. Et donc, je voudrais rectifier ça pour dire que les cachés sont différents. On a vu au Massa, il y a eu un tollé général parce que des artistes qui sont venus de l'extérieur, on leur donne 15 millions et ça, je le confirme. Quand un rappeur français vient en Côte d'Ivoire, on lui donne 15 000 euros. Ça fait 9 à 10 millions. Quand un rappeur, quand Billy Billy va vouloir aller au palais de la culture, on va lui dire prend 500 000. Donc, soyons sérieux. Le prochain intervenant sur Internet, Sibiri Amadou Koulibaly, il trouve que si les artistes vivent de façon précaire, c'est parce qu'ils s'y plaisent. Voilà. Il est de même tout aberrant qu'on pense toujours que l'État doit faire pour eux. Voici un certain dans lequel se trouvent plusieurs acteurs importants de notre économie. Un domaine qui génère assez de ressources, mais ils ne sont pas capables de s'organiser et de proposer du sérieux au gouvernement. Aubin, ma fille. Oui, vous n'arrivez pas à proposer du sérieux aux dirigeants et ensuite, vous vous plaignez. Sincèrement, je ne vais pas mettre les pieds dans les plats. Dire qu'on ne propose pas, c'est faux. J'ai eu à rencontrer tous les ministres de la culture de ce pays. J'ai eu à discuter avec eux. Même le dernier en date, il ne s'en souviendra certainement peut-être pas, mais je l'ai rencontré et j'ai eu à lui proposer un projet, mais ce qu'il m'a dit quand j'ai sorti de là, nous ne nous sommes plus revus parce que j'ai dit qu'il n'a rien compris à ce que j'ai proposé. Ce n'est pas grave. Un jour, peut-être, un responsable, haut responsable du ministère de la culture saura nous comprendre. et c'est vrai que les propositions, il y en a. Vous en avez un. J'en ai. J'en ai. J'en ai. Et sincèrement, ce que je vais faire d'ici quelques temps, je suis en train d'être, je vais prendre de l'argent, ouvrir, justement, inviter les artistes, les producteurs, tous les acteurs culturels pour leur proposer cela et je mettrai cela sur la table et tout le monde comprendra d'où ça vient parce que on le sait très bien que dans ce pays, il y a la spécialité qui consiste à appliquer les projets et donc, à ce moment, je préfère vous dire que je m'engare sur ce plateau pour vous dire que dans un avenir bien proche, j'inviterai notre pays et c'est moi je n'attendrai pas d'investissement. Si l'investissement vient, ok, mais je mettrai ça sur la table et vous allez comprendre que nous allons sortir de ces problèmes-là. Tout à l'heure, le petit frère a dit qu'il faut faire des propositions, il faut faire des formations. Des formations, j'en ai fait. J'ai donné des formations, j'ai eu la chance d'avoir l'aide du FDFP pour encadrer des artistes et nous sommes allés jusque à Bobo ici au sein de la RTI parce que les artistes, même pour les formes, toute formation a un coût, il faut le payer mais les artistes n'ont pas d'argent même pour payer leur formation. Donc, j'ai eu à approcher le FDFP or, pour que le FDFP vous donne de l'argent pour une formation, il faut que vous cotisiez. Moi, ils ont été convaincus par la proposition que je leur ai faite, je leur ai dit c'est très simple, c'est vrai que les artistes, les producteurs ne cotisent pas mais si nous avons cette formation, demain, ils pourront cotiser. Donc, la formation, j'ai ma structure qui est la map à Angré, la maison des arts et de la parole, une petite salle de spectacle, des espaces informatiques, cela existe mais les propositions en question sont au chaud et vous les recevrez. Aucun problème. Tout à l'heure, Stézo, on aura l'occasion aussi d'entendre quelques téléspectateurs au 2240 1254, vous n'êtes pas exclu du débat. Sur Internet, toujours, on aura et sur Stéphane, ils trouvent que les artistes ne sont pas salariés donc leurs revenus ne sont pas du tout ponctuels. On va agrandir cela pour que Fatou puisse attester de l'authenticité de ce qui se dit ici. Voilà. Les artistes ne sont pas salariés donc leur revenu n'est pas ponctuelle encore au moins lorsqu'ils sont éloignés de la scène. La piraterie a atteint un seuil intolérable. L'industrie musicale ivoirienne est en crise et cela ne met personne. Pendant que les pirates se frottent les mains, les artistes sont livrés à eux-mêmes sans structure d'encadrement véritable. Des solutions draconiennes comme sanctionner les pirates par des amendes, sanctions pénales, la copie privée doivent être prises. Bidefer pourra mieux développer cela. Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit que vous pouvez mieux développer cela. Les pirates se frottent les mains, rien à faire. Oui, parce que moi j'estime que le métier d'artiste c'est vraiment une profession libérale et chacun est une entreprise. Donc j'estime que chacun doit quand même se former pour voir comment est-ce que je vais gérer mon entreprise. Et c'est ça. Mais il faut que l'État mette des conditions. L'État crée le cadre juridique et les artistes évoluent à l'intérieur de ce cadre juridique-là. Parce que quand on parle on va au ministère et le ministère les projets, le grand frère tout à l'heure il dit j'ai un projet si je dis ils vont me piquer. Mais grand frère si on t'a piqué ça qu'on a mis ça en valeur que ça aide les gens Dieu merci ! Mais justement ils ne le mettent pas en valeur. Donc tu peux déposer mais si on a piqué pour que ça aide les gens. D'accord. Ok. C'est ça. Vous avez voulu réagir ? Oui, je tiens à réagir parce que le grand frère a soulevé deux sujets importants. Le premier c'est qu'il a parlé de projets qu'on peut piquer. Le deuxième c'est l'intérêt que les gens ont. Mais écoutez moi c'est aujourd'hui que je le rencontre j'ai vécu la même chose que lui mais ils s'en foutent. Qui ? Non mais les autorités et le ministère c'est pas leur problème. Écoutez j'arrive de la France avec un gros dossier. Quand j'arrive on me dit écoute c'est très bien que tu sois là le ministre recherchait un jeune dynamique qui peut porter ce combat là la piraterie. Donc je leur envoie un dossier en béton. De chez le ministre du plus haut c'est-à-dire le directeur de cabinet jusqu'en bas j'ai rencontré tout le monde. Alors quand je finis de parler et d'exposer on me dit écoutez on n'a jamais entendu un monsieur parler comme ça et le projet que vous avez apporté est tellement bon qu'on va rencontrer le ministre sur une table ronde on va parler. Et puis eux-mêmes ils ont commencé à mettre des bâtons dans les roues pour que ça n'aboutisse pas. Dernièrement je rencontre le directeur de cabinet disons moi j'ai pensé même le président va me recevoir plus vite que lui. Mais ils s'en foutent de l'histoire. Maintenant écoutez bien ce qu'ils font je vais vous faire rire. Ils prennent une partie non mais je viendrai ils seront là. Il y a quelque chose qui s'est passé qui était tellement marrant heureusement que comme je suis un homme de Dieu je ne vais jamais quelque part sans témoin. Le directeur de cabinet du ministre appelle le responsable des infrastructures culturelles il appelle il dit vous connaissez ce monsieur il dit non. Ils prennent dans mon dossier un élément concernant la lutte contre la piraterie où j'ai dit qu'il faut faire la réinsertion des pirates il faut leur montrer ça, ça, ça les éduquer etc. Ils s'envoient à midi première avec mes phrases ils parlent de ça. Je l'appelle après je dis mais monsieur vous êtes bizarre vous si vous voulez prendre mon dossier vous m'associez à l'histoire et donc ah non laissez-moi finir il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Donc il me dit mais écoutez si on ne vous a pas appelé c'est que ce n'est pas intéressant. Donc ils prennent des kiosques c'est là que vous avez entendu qu'ils ont fait donner des kiosques à bobo ils prennent des kiosques ils vont offrir aux pirates parce que dans un dossier ils ont vu qu'il faut réinsérer les pirates donc ils donnent aux pirates un kiosque légal pour vendre des produits piratés et le pirate non laissez-moi le pirate sort à la télé il dit nous on nous a donné 200 francs par CD ça ne nous intéresse pas parce que je n'avais pas développé parce que je savais ce qu'ils allaient faire on m'a prévenu. C'est votre part mais c'est important ils ne sont pas là donc on prend ça non maintenant je voudrais dire que le problème c'est l'organisation aujourd'hui moi je n'ai pas attendu la semaine dernière on a lancé un nouveau réseau de distribution j'ai signé un contrat avec l'URPCI l'union des radios de proximité de Côte d'Ivoire il y en a près de 125 en Côte d'Ivoire pour que les radios de proximité qui couvrent le territoire ivoirien deviennent des distributeurs de CD et en même temps des promoteurs c'est à dire quand on prend le CD d'un artiste il sera vendu sur toutes les radios de proximité de Côte d'Ivoire il couvre le territoire et en même temps il joue en playlist dans toutes ces radios ensuite j'ai signé un autre contrat avec une structure qui est dans tous les hypermarchés et les grandes surfaces donc on est en train de travailler mais j'ai préféré me retirer du ministère de la culture j'ai préféré me retirer du Burida parce qu'on te fait tourner en rond pour rien n'allons pas à l'affrontement les solutions sont là mais disons la vérité je pense qu'il y a quelques clés Hervé Coffy je pense que les problèmes sont multiples les artistes ne font plus de la bonne musique il n'y a ni plus de professionnalisme dans leurs oeuvres il y a la piraterie un sérieux problème les managers et les producteurs exploitent les artistes pour lui vraiment la situation est critique et jouer Nicolas Coadio s'il y a précarité des artistes cela doit être le fait de la mauvaise gestion de la part des responsables des structures les artistes eux-mêmes il faut prendre des décisions concrètes en faveur des artistes de travailler sincèrement et dignement ne pas choisir le camp de la facilité et l'on remercie tous ceux qui ont posté des réactions capitaine DIN YMCYB Onora sans oublier Sibiri Amadou Koulibaly Annette Dieudonné Essent Keïta Ben Ismaël Donacy Joseph Sylvestre Conan ils sont nombreux Kofi Dia Kwame vous êtes nombreux à réagir sur notre page officielle nous en sommes vraiment ravis nous vous sommes reconnaissants on va aller donc prendre quelques clés lui il en a donné un fer des pirates des personnes intégrées donc ils seront outillés dans la gestion de ce qu'on va appeler l'oeuvre de l'esprit les radios de proximité doivent être utilisées comme des structures qui vont distribuer les oeuvres Aubame Amphéi ne veut pas du tout donner des clés parce qu'il a peur ce n'est pas que j'ai peur il a touché du doigt le véritable problème c'est que comme disait Guy de Fer ce n'est pas que je ne veux pas donner cela mais une fois que tu donnes celui qui a conçu le projet est à même de bien le mener alors la dernière fois quand j'ai rencontré Guy de Droit sans avoir bien compris le sujet il me dit d'accord on ira faire un tour à Singapour pourquoi ? parce que je lui ai dit que dans le monde entier le pays où il y avait le plus de pirates c'était à Singapour mais là-bas ils ont réussi à éradiquer la piraterie à 85% c'est d'accord même en France il y a 15% 10% de piraterie ça c'est infime il n'y a même pas de stickers bon voilà alors donc c'est pour dire que ce n'est pas parce que on ne veuille pas mais c'est que les gens ne comprennent pas le sujet et quand tu donnes un projet effectivement tu ne mets pas tout dedans et ils le font mal alors c'est pour cela que ce que j'ai décidé de faire tout ce que j'ai compulsé comme idée dans un document mais dans un avenir bien proche je vous inviterai et puis on mettra ce qu'il vient de dire ça faisait partie de ce que j'allais proposer justement au ministère parce que c'est une question d'insertion le pirate qu'est-ce qu'il cherche il veut avoir de l'argent et donc dans mon projet je dis viens dans mon projet tu auras encore trois fois plus d'argent et ce sera légal et il ne faut pas avoir peur de payer les impôts les impôts on les paye quand on gagne plus celui qui gagne moins il ne paye pas d'impôts donc à ce moment-là le ministère de l'économie et des finances pourra aussi nous aider à mettre cette structure-là en place c'est une question de structure la dernière fois je l'ai dit que nous sommes dans un pays au niveau de l'art et de la culture nous sommes comme des TGV des grands TGV des trains des grands TGV qui les trains à grande vitesse mais malheureusement nous n'avons pas les rails ce sont les rails qu'il nous faut parce que ce pays foisonne d'artistes de grands talents et malheureusement il n'y a pas les rails et ce sont les rails qui sont les structures voilà et là aujourd'hui on est à la période dans laquelle les artistes eux-mêmes créent des structures pour faire avancer leur activité merci beaucoup à Stizo merci d'avoir effectué le déplacement merci à Guy Defers merci à Gadou Koulastar à Aubame Enfay merci beaucoup on aura l'occasion la semaine prochaine vous reviendrez un plaisir Guy Defers on va 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 merci à Fatou Koulibali merci à toute son équipe Geneviève et aussi Carole nos amis du son de la lumière et des images nous ont aidé à mener cette émission à bon port demain vous avez rendez-vous avec Eva le principe est le même sujet plateau et aussi interactivité dans la vie lorsque la route vous manque n'attendez personne tracez-la vous-même nous avons rendez-vous lundi merci à tous